La violence peut prendre des formes très variées, qui vont de l'intimité du couple, l'agression d'un inconnu, jusqu'à des guerres, des attentats, des violences de masse. Et on sait que, dans le cas de la violence, les paroles précèdent toujours les actes. Avant les actes, il y a les mots. Et dans le cadre des violences mues par une idéologie, soit extrémiste, raciste, terroriste ou autre, les paroles, c'est ce qu'on appelle les discours de haine. Et les discours de haine, leur premier élément, leur premier moteur, ce n'est pas forcément la haine, la colère ou la frustration, ce sont des éléments, mais la première émotion sur laquelle jouent les discours de haine, c'est la peur. La peur qui mène au repli, à l'isolement. Et c'est seulement une fois qu'on a peur de l'avenir, de l'inconnu, de l'autre, que les groupes violents peuvent inciter à la haine, notamment par la désignation d'un bouc émissaire. Ça commence à faire un moment maintenant que beaucoup de pays dans le monde ne parlent plus tellement de contre-discours, mais plutôt de discours alternatif. Puisque si vous essayez de convaincre une personne violente que le chemin qu'elle a choisi, qui mène à la violence, n'était pas le bon et que vous y arrivez, finalement, vous revenez très vite au constat de départ, la peur, le vide. Et ce n'est pas en essayant de proposer plus de la même chose qu'on va forcément y arriver. Donc c'est important de pouvoir aider les personnes à trouver leur place en proposant un nouveau modèle et un cadre dans lequel chacun peut se retrouver. Le premier élément qui me semble important, c'est vraiment de renforcer la connaissance de l'autre, l'empathie, la bienveillance, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, et de commencer déjà dès l'école. Ça se fait déjà un peu, mais renforcer l'apprentissage de l'histoire des religions, de l'histoire des cultures des uns, des autres, y compris jusque dans le calendrier scolaire, permettre à chacun de se retrouver dans un cadre commun.